et pour le peuple sénégalais, pour l'accueil et pour la disponibilité des différents dirigeants qui ont eu à nous encadrer pendant notre séjour ici. Les organisations sont très importants, les organisations et les organisations. Nous avons travaillé avec la discipline, avec le monde, avec le travail, avec les enfants, avec les enfants, avec les enfants, avec les enfants, avec les enfants. Nous avons travaillé avec les organisations, nous avons travaillé avec les compétences, et nous avons travaillé dans cette proportion de plus de godhéminos et autres, nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé avec les enfants. Nous avons l'expérience, nous avons eu des Mini PAAS, Nous avons nous experienced. Nous avons prix pour quelqu'un dans notre pays. Et on oppose notre visibilité. Comme avec les erreurs de ma vie, les mecs nous parlé. Avec les bousquettes, les équipes, les vol knob nurse etinnen, nous aurons effic carts d'essentie. Comment Fotéakah vous ne me plaît ? C'est encourageant, j'ai eu le sentiment de l'encourager et un sentiment aussi de satisfaction parce que c'est une bonne initiative. Ça aide au développement du basketball national et du basketball sous-régional parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Gambie qui est là, il y a aussi la Mortenie et il y a différentes écoles qui sont basées à Dakar et ça c'est très intéressant, c'est encourager. Elle mérite d'être appuyée mais malheureusement nous au niveau de la direction technique on n'a pas les moyens mais on est là pour la soutenir moralement depuis le début je suis là, Ado a voyagé sinon lui aussi il serait là mais il y avait la fédération et la ligue de Dakar qui étaient là aussi bon, on est là, on la soutient on est derrière elle et on l'encourage. Retour sur l'arbitrage budgétaire suivi pour nous par Boubacar Kambelien et Ibrahma Dianney, 24 disciplines sportives ont été retenues cette année pour les compétitions internationales sur plus d'une quarantaine de fédération. Les besoins exprimés par les différentes fédérations sportives pour participer aux compétitions internationales cette année sont estimés à 3 milliards au total mais dans les caisses de l'Etat, seuls 900 millions de nos francs sont réservés à ces sorties dans le maigre budget du ministère des sports. Un arbitrage était donc nécessaire pour trancher la question mais sur la seule base de critères objectifs. Ces critères ont été discutés et adoptés avec le comité national olympique et sportif sénégalais. Et en mettant ces critères, nous avons déjà mis en priorité les disciplines qui sont qualificatives aux Jeux olympiques parce que c'était une priorité avec l'ACAN de l'Etat du Sénégal. Le deuxième critère, c'était par rapport au cours de la compétition. Le troisième critère, c'était le niveau de la compétition et les chances de médaille de la discipline. Et le dernier critère maintenant, c'était par rapport à la représentation de la fédération au niveau national. Est-ce que c'est une fédération qui est représentée sur le niveau national, mais aussi qui organise régulièrement ses compétitions ? Ces dernières années, chaque fois, le même problème se pose pour les sportifs sénégalais devant prendre part aux compétitions internationales. Et cela est en passe de devenir une situation structurelle. L'heure est donc venue, selon le président de la fédération sénégalaise de Judo, de trouver une bonne fois pour toutes des solutions définitives à ce problème. C'est un sentiment de déception qui nous anime. Il est grand temps de revoir ce système. Et je ne peux pas concevoir et comprendre, je ne suis pas un financier, qu'un budget soit mis en place et jusqu'au mois de mars, qu'on dise encore qu'on ne puisse pas entrer dans les fonds pour la haute compétition. Ou qu'on nous dise en début de saison, c'est possible ou ce n'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit que l'arbitrage se faisait très tôt, il y a dix ans de cela. Là, on a reculé de six mois. On faisait en octobre, maintenant on est au mois de mars. Pour ne pas dire en fin de saison presque. Et toutes les compétitions qui sont passées, nous avons vu Andy Sport, qui n'a pas pu y aller pour qu'en faute de moyens. Au total, 24 fédérations sportives sur plus d'une quarantaine vont participer aux compétitions internationales de cette année 2012. Pour les recaler, l'espoir est encore permis. Car selon le ministère des Sports, d'autres ressources hors budget pourraient être mobilisées pour financer les sorties restantes. Dans la rubrique découverte, je vous invite ce soir à faire connaissance avec Alexandre Bouzaïd, premier escrimeur sénégalais à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Pour moi, c'est fantastique. Maintenant, représenter le pays sur les couleurs du Sénégal dans trois mois maintenant, c'est fantastique. C'est inimaginable d'être arrivé jusque-là. Maintenant, le plus dur reste à faire, aller le plus loin possible à cette compétition. Ça nécessite certainement une bonne préparation. Quel est votre plan de préparation pour ces compétitions ? Le plan de préparation est déjà en place. Beaucoup de physique. En ce moment, c'est footing, musculation, séance de PPG, des ateliers avec des fractionnés. Plein de choses qui vont me permettre physiquement d'être au top. À partir du mois prochain, commencer le travail spécifique. Beaucoup de leçons, des entraînements, des répétitions de gestes pour qu'on soit le plus précis possible et le plus rapide. Dans deux mois, on commence beaucoup d'assauts avec des phases de tactique et psychologique pour étudier les adversaires que je vais rencontrer. Vous le ferez où ? À Dakar ou... ? Entre la France. J'habite en France. Donc, ce sera entre la France et Dakar et Londres puisque à partir de juillet, il y a le camp d'entraînement qui est à Londres. On l'accueille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir parce que dans le petit lot de qualifiés sénégalais, au moins, l'escrime a réussi à en placer un. Et c'est extrêmement important pour la discipline, pour les jeunes screamers, mais également pour ceux qui pensent que l'escrime ne pouvait pas se qualifier à ces jeux. Mais depuis les jeux d'Athènes, à chaque jeu, l'escrime se qualifie. Mon papa est né à Kaoulac, ma grand-mère est née aussi à Kaoulac. Donc, on est tous originaires de ma famille, du côté de mon père du Sénégal. Et de la maman, vous êtes de la France ? Ma mère est réunionnaise. T'es n'a pas beaucoup. Je ne parle pas forcément beaucoup Wolof. D'ici les jeux, il faut que je parle Wolof. Qu'est-ce que vous comprenez du Wolof ? Je comprends quelques mots. Je ne parle pas assez bien. Mon père, habitant en France, ne nous parlait pas Wolof. Il savait parler Wolof. Mes tantes parlent toutes Wolof. Mais comme ma mère, elle ne parle pas Wolof, c'était compliqué en famille de continuer à suivre cette langue. C'est un Sénèf, peut-on dire, mais un Sénèf né en France. Ses parents sont nés à Kaoulac, ils vivent à Kaoulac. Et à un certain moment, il a dit, bon, écoutez, je vais tirer pour le pays d'origine de mes papas. Et je crois que c'est ainsi qu'il est venu, spécialement, pour régulariser ce problème de papiers. Et il a, en 48 heures, j'ai réussi à lui trouver la carte d'entité et le passeport. Et je crois que là, maintenant, c'est comme tous les autres Sénèf que nous avons, au football, au basket, au volet, à la notation. Nous avons aussi notre Sénèf. Mais c'est un Sénèf qui draine, qui va tirer les jeunes. Déjà, il est là et tous les jeunes sont prêts à venir s'entraîner avec lui. Malheureusement, il va repartir, mais il revient vers le 10, le 10 avril, pour aller avec nous vers Casablanca pour les championnats d'Afrique. Que cela vous fait de défendre les couleurs du Sénégal ? C'est un honneur. Moi, j'ai l'intime conviction que je peux faire de belles choses pour le Sénégal. Prouver que l'escrime, c'est un beau sport pour tous les jeunes du pays qui ne connaissent pas forcément. Et j'espère qu'en allant en participant au jeu et en montrant ce sport-là à la télé, ça pourra susciter des vocations. Parce que je suis sûr qu'un prochain Sénégalais peut être un champion en escrime. C'est un choix de cœur. Après des années en équipe de France, je me suis dit qu'est-ce qui me passionne le plus ? C'est le sport, l'escrime et pouvoir défendre des vraies valeurs de l'escrime au niveau du pays de l'origine de mon père. Ça m'a motivé en rencontrant la fédération sénégalaise. Le double projet, aller au jeu et pouvoir développer le sport, m'a motivé pour aller le plus loin possible. Nous ouvrons une fenêtre sur le volleyball dont le championnat national a été lancé ce week-end. On s'arrête sur le match Duc-16 en fille, disputé à Ibermar Diop sous les yeux de Boubacar Kambélien. Duc annonce la couleur très tôt. Les volleyuses du Dakar Université Club ont remporté les premiers 7 par 25 à 19, prenant ainsi une sérieuse option sur la victoire finale. D'abord, j'encourage les joueurs et je les félicite de l'effort qu'ils ont fait pour gagner ce match. Au début, on a bien commencé, mais par la suite, par les 2-7, on a un peu trébuché. Mais on s'est ressaisis à temps pour pouvoir remporter le match. Vraiment, le match est spécial au jour. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on s'est affronté à une très bonne équipe de la CSE qui a causé pas mal de problèmes. Sur saut d'orgueil des joueuses de la CSE, la compagnie sahélienne d'entreprise égalise au 2e 7 avant de porter le score à 2-1 à l'issue de la 3e reprise. C'est dommage parce qu'on s'était bien prêt pour tout ce match. Parce qu'on avait bien débuté en gagnant le tournoi des 4 grands. Mais bon, vous savez que le Duc, c'est une équipe d'anciennes, elle est de très bons joueurs. Bon, les filles étaient trop respectueuses par rapport à cette équipe. Bon, pour moi, c'est qu'il nous a fallu cette défaite. Par rapport à ça aussi, il y a trop de lacunes à ratifier dans cette équipe. Que ce soit au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. Bon, c'est ma première année. J'ai une option pour cette année avec les filles. Je pense qu'avec cette défaite-là, on va se rehausser les manches pour vraiment revenir avec une victoire pour le 2e match. La meilleure joueuse du match, le numéro 12, et non moins capitaine de la CSE, n'a malheureusement pas pu rien faire pour empêcher la remontée et la victoire. On finit 3-7 à 2 des étudiantes du Duc. Le fameux jeune, c'est la capitaine. Vraiment, elle est très bien. En fait, moi, je me dis qu'aujourd'hui, elle a été à 50-55% de son niveau. Vraiment, elle peut faire mieux. Parce qu'elle a des qualités énormes. Moi, je lui demande encore de beaucoup travailler. Vraiment, c'est la meilleure joueuse de l'année, Inch'Allah. A l'issue de cette rencontre de la première journée du championnat élite de première division des Dames, les coachs des deux équipes ont dévoilé leurs ambitions. Duc, champion du Sénégal en titre, veut conserver son bien. Quant à la CSE, demi-finaliste la saison passée, elle vise la finale du championnat cette année. C'est terminé pour ce soir. Vous avez vu le franco-sénégalais en escrime qualifié. Premier qualifié pour les Jeux olympiques. Et puis, les urgences également. Vous avez entendu les Sénégalais. C'est vrai, il y a beaucoup d'urgences qui attendent le futur ministre des Sports. Mais on vous l'a dit, certainement, les deux dossiers brûlants pour le football, pour la fédération de football, c'est d'abord le choix du sélectionneur national pour donc aller aux choses sérieuses qui commencent très bientôt. Mais également, mettre l'équipe olympique dans les conditions idoines pour permettre à ces jeunes d'offrir au Sénégal une première qualification en football pour les Jeux olympiques de Londres de 2012. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, lundi prochain, 21h, pour un autre numéro de Sports 2S. Sous-titrage ST' 501